Le service de communication et d'information de la 34 hommes région militaire vient d'entreprendre une série de sensibilisations de toutes les couches de la population de la province du Nord Kivu dans le cadre de l'état de siège. A cette occasion, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole et expert en communication du gouverneur militaire à province, a ciblé en premier lieu les confessions religieuses. Lui l'a rencontré à cet effet chez nos amis le responsable de l'église musulmane, l'évêque principal Joël Yamourani, président provincial des églises de réveil et président des confessions religieuses du Nord Kivu, ainsi que son excellence l'évêque du diocèse de Goma, Willy Ngoumbi. A ces trois personnalités, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume a réuni le message de sensibilisation à relais aux croyants. D'ailleurs, ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de ces affres que causent les éléments d'Yédef parce que tout le monde sait qu'ils viennent avec la figure, l'image des musulmans et ils se réclament faussement être des musulmans alors qu'ils ne les sont pas. Nous avons le devoir de l'accompagner parce qu'il y va de notre intérêt aussi que l'état de siège puisse réussir. Donc nous sommes prêts vraiment à accompagner le chef de l'état et soutenir beaucoup plus nos efforts d'essai pour qu'ils puissent aller de l'avant. S'il faut même que les fidèles musulmans puissent assister les militaires matériellement, financièrement, nous sommes prêts à le faire et sensibiliser les musulmans pour que nous puissions aboutir à l'objectif. Nous, en tant qu'église du réveil du Congo, nous sommes pour un état de siège décreté par notre chef de l'état, son excellence, celui de la présidente de la République. Ce qui est à viser, à observer, c'est l'objectif. L'état de siège n'est juste qu'à la tête. Nous, en tant qu'église, nous sommes là pour l'accompagner. C'est une bonne chose pour nous. Nous nous appuyons et nous sommes derrière cet état de siège. Pour le colonel Njike Kaiko Guillaume, cette démarche s'inscrit dans le cadre de sensibiliser toutes les couches de la population du Nord-Kivu, en fond de les faire participer à l'état de siège, car la paix est une affaire de tous. Dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et chef de l'état, M. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, nous, en tant que service de communication et d'information des forces armées, nous avons aussi comme attribution, pour mener à bien l'état de siège, la sensibilisation. Voilà pourquoi nous avons commencé cette série de sensibilisations. Et nous nous sommes dit, nous commençons avec les confessions religieuses. Nous avons été, comme vous le savez, chez les amis des églises de réveil, chez les musulmans, et aujourd'hui nous venons de voir son excellence l'évêque Willy Ngoumi, à qui nous avons remis le message, pour qu'à son tour, il puisse relayer ce message aux croyants, pour que ces derniers puissent accompagner l'état de siège, parce que vous êtes sans oublier que l'état de siège ne concerne pas seulement les militaires et les policiers, c'est tout le monde qui doit s'approprier l'état de siège, parce que la finalité, ou l'état final recherché, c'est la paix, la pacification de toute la partie Est de la République démocratique du Congo. La série d'informations et de communications des forces armées de la République démocratique du Congo, SIFA, en collaboration avec les femmes citoyennes engagées FCI, a organisé un atelier d'échange et de coopération civile et militaire, ce mardi 14 septembre 2021. Quatim était au rendez-vous, à savoir, les droits de l'homme pendant l'état de siège, « Femme, paix et sécurité » et enfin, le capitaine Anthony Molouchaï a parlé en large sur l'état de siège et ses exigences. Cet atelier va édifier ses participants, indique Maître Toudidiane, présidente de l'ONG Femmes citoyennes engagées. Le participant, constitué de toutes les couches de la population, se disent satisfaites de ces échanges fructueuses qui favorisent davantage la coopération civile ou militaire. Enfin, ça n'est suivi léger de questions et réponses avant de clôturer la télé par un verre de rafraîchissement et des photos des familles. Après une série de patrouilles nocturnes dans la ville de Béni, les services de sécurité, en l'occurrence la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, ont mis la main sur une bande de voleurs à main armée. C'est hors la loi habitant pour la majorité des quartiers gongoliaux, Boutili et Kanzuli dans la commune Nulekera, ont été présentés à la presse par les commandants de la police civile de Béni, le commissaire supérieur principal Sébastien Liffetou. Avec leurs armes, ces criminels ont endéhé la paisible population et qui ne méritent pas les pardons de cette dernière en presque une même histoire. Une véritable machine à tuer en pleine ville de Béni. Dans la commune de Nulekera, comme si cette commune-là n'est pas vraiment pour l'état de siège ici à Béni. Tous les criminels résident à la Béni. Chaque nuit, c'est toujours là où la population n'a plus de quiétude. Mais les gens-là qui ne font que voler jour et nuit, porte à porte, ils viennent au nombre de 10, de 15, 20, avec des enfants, selon les explications qu'on est en train de recevoir auprès des victimes qui ne parviennent pas à nous préciser quel genre de personne. Ces gens-là ne sont pas génériques, ce sont des gens qui vivent dans cette même commune. Il y avait l'opération Choumouza-Djerani. Donc, il faut bien vérifier le voisin, mais comme si dans la commune de Nulekera, cela n'existait pas. C'est toujours là où il y a toujours des problèmes. Là, à Nulekera, on ne veut pas des services de sécurité. On ne veut pas qu'on puisse mettre des patrielles là-bas. Ils veulent avoir l'autonomie pour faire ce qui leur semble pour là-bas. Donc, comme si c'est une commune qui n'est pas gérée par des autorités en place. Certains d'entre eux détiennent non seulement les armes de guerre, mais également les termes militaires et policières. Une femme dans ces réseaux de ces bandits jouait un rôle de gardienne du temple. C'est elle le point focal du mouvement. Tout le monde se réunissait dans sa maison en attendant l'air exacte de l'opération. Une véritable armée dans la commune Nulekera. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise sont déterminées à nettoyer complètement cette commune qui semble devenir une jungle dans la ville de Beni et en sait, malgré la campagne de diabolisation amorcée par certains individus qui veulent se faire important. Pour rappel, plus de 56 jeunes voyous ont été arrêtés et acheminés à l'auditorat militaire par les services de sécurité. Et le commandant de la police ajoutait que, pendant cette période d'état de siège, toute personne responsable de l'appel à la ville morte, et même celui qui osera fouler ses pieds sur la route pour manifester, sera tout simplement arrêté, produit en justice et condamné. Duralex, cède l'ex, disent les latins. Excellences, Messieurs le Gouverneur, Quatre mois de traque contre les bandus armés dans la ville de Bougna, à côté du lieutenant-général Luboyan Kachamajouni, le commissaire provincial de la PNC à l'étaurie, à la tête d'une forte délégation des membres de son état-major, a entamé depuis ce mardi une mission d'inspection et d'évaluation des commissariats territoriaux de la PNC. Les territoires frontaux, les Daroux, constituent la première étape. Cette mission permettra au commissaire divisionnaire adjoint, Ngoï Senguelo Kiyo Seguin, de redynamiser l'action de la police et l'amélioration des relations entre les agents de l'ordre et la population à cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées et de la PNC. Félix Antoine Senguelo Mboum, qui tient à la stabilisation de cette province à multiples groupes armés. Dans une raconte avec les officiers supérieurs de ces territoires, le numéro 1 de la PNC à l'étaurie leur a donné des instructions claires et nettes émanant du gouvernement militaire de l'étaurie pour la réussite de l'état de siège. Après le territoire d'Aro, le commissaire provincial de la PNC à l'étaurie est attendu en territoire de Mayagui, où la police appuie le FRDC. Dans la pacification de chefferie de Ducôte, Mokamboum, à la limite avec le territoire de Djougoum. Le député provincial Hubert Berotchan, condamné à une année de servitude pénale principale par la cour militaire, était poursuivi pour plusieurs faits infractionnels, comme l'explique l'auditaire militaire supérieur. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit ou l'image, et on ajoute vers la fin. Sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonheurs, l'ordre public allait être troublé, c'est ce qu'il cherchait. Troubler l'ordre public, c'est pourquoi nous nous disons qu'une propagation de faux bruits qu'il cherchait pour inciter et citer la population à s'alarmer, alors qu'il conclut lui-même tel que ça a été livré, tel que ça a été distribué. De ces quatre greffes retenues à charge de cet élu du peuple, l'infraction de la rébellion apaisée lourd dans la balance pour sa condamnation, a indiqué le premier président de la cour dans les prononcés du jugement. Dit l'action répressive, mue par l'officier du ministère public, recevable et partiellement fondée. En conséquence, dit établie, en fait comme un droit, la prévention des rébellions mises à charge du prévenu Béreau-Piracet et l'enconnane en conséquence de chèvre de cette prévention à une année de servitude pénale principale, ordonne son arrestation immédiate. Notons que, selon l'acquisition, l'élu de Bougna qui s'est improvisé dans une cérémonie présidue par le vice-gouvernaire de Lutoury, soupçonné la chef de division provinciale de l'enseignement Salomé Boroto d'avoir détourné quelques ordinateurs destinés à 11 écoles publiques de la province. Sans avoir qualité ni titre, le député provincial Hubert Berrochan s'est mis à compter les ordinateurs dans l'objectif d'accéder dans l'entrepôt, perturba ainsi le bon déroulement de la cérémonie. Le condamné dispose de cinq jours pour interjeter appel à la cour militaire. Les auteurs de violences sexuelles, des droits de l'homme et du droit humanitaire international doivent être réprimés au sein des forces armées à cette période de l'état de siège. Anitoury, cheval de bataille du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tseguet-Chulombo, dans le cadre de sa politique de tolérance zéro immédiate, voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de sensibilisation de deux jours à l'attention des commandants d'unité et des magistrats militaires. Les deux motifs pour les secrétaires de la commission de lutte contre les violences sexuelles et le commandant seconde du service de la communication et de l'information de forces armées. Le colonel Bata-Bombi appense à Jardinier de rappeler à l'assistance le bien-fondé de cette formation. J'essaie par conséquent cette occasion pour rappeler à toutes et à tous que la politique de tolérance zéro contre tout comportement déviant reste dénuisée au sein des forces armées, quel que soit le grade militaire réveillé par le président auteur de l'acte. Aujourd'hui, c'est une action de sensibilisation qui nous rassemble dans ce cadre de cette activité liée à la mise en œuvre de la campagne SIPO-Evo. Le vice-gouverneur de l'Utour et le commissaire divisionnaire Arungaboni Benjamin, qui a présidé la cérémonie, a appelé les participants de capitaliser les accus de cette formation dans leurs unités respectives. Dirais-je juste un rappel, car parler d'une formation, ça un peu tombe en globalisant, mais je préfère mieux en faire un rappel des notions que nous connaissons déjà, étant donné que les violences sexuelles, la répression des violences sexuelles sont contenues dans l'arsenal juridique de notre droit que nous appliquons aujourd'hui. Notons que cette formation sera sanctionnée par un acte d'engagement et d'honneur de respecter et d'appliquer les mesures de prévention et de répression des violences sexuelles au sein de l'armée. L'administrateur militaire assistant du territoire de Mombasa, le colonel Maxime Pombotie-Chimbi, faisant la rente des quartiers du chevelier de ces territoires et tombait ce jeudi 2 septembre 2021 sur un groupe de 9 Chinois et 4 Sijés Ougandais qui travaillent illicitement dans un carré minier situé à 6 km de Mombasa-Centre. Nous sommes dans le village Saïo, Groupe Maniangwe. Ici, en 5 jours seulement d'exploitation, plusieurs dizaines d'hectares de forêt sont partis en fimée. Des arbres déracinés, des chats de paisibles populations détruits, les dégâts sur le plan environnemental étaient commensurables. Et pour couronner les touts, aucun de ces Chinois n'avait un document sur lui. Bref, ils sont en séjour irrégulier. Dans le territoire de Mombasa, se replace le colonel Maxime Pombotie-Chimbi, un administrateur militaire assistant du territoire de Mombasa, faisant l'intérim de son titulaire à mission, a fait un constat amer. C'est un constat amer, d'autant plus que le travail vient de commencer, ça fait 5 jours. Mais regardez les dégâts sur le plan environnemental, je trouvais des sujets 6 mois, avec quelques Ougandais. Il y a des éléments commis à l'air sécurité. Et je suis venu en comité de sécurité avec le chef des chefferies. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas sur eux des cartes, aucun document sur eux. Ils sont en situation irrégulière à Mombasa. Alors, ils ont déjà commencé à exploiter, il y a toutes sortes de machines. Alors, c'est inacceptable que des sujets étrangers puissent se balader dans notre pays sans un document sur eux. Précisons que ces étrangers à séjour irrégulé dans le territoire de Mombasa travaillent en partenariat avec la coopérative Komitori dans les groupes Manyangwe, villages et saillots, en chefferie de Mombasa. Hein ? Qu'est-ce ? A l'occasion de la commémoration des 60 ans d'anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, les Cédois Dag Ramsdold, en RDC, une délégation composée de quelques officiers et anciens combattants de l'armée cédoise, sous la conduite de l'ambassadeur de Suède en RDC, Henrik Rasbrand, est allé déposer les gerbes de fleurs au cimetière des pionniers bâtisseurs du Congo. Cette cérémonie, en mémoire des 13 ressortissants, se doit décéder enterrés dans ces sites. entre 1879 et 1901, s'est déroulé ce mercredi 14 septembre 2021 au Mont-Galima. Les secrétaires général à la défense, les lieutenants général Kaoum Buyanko Le-Isidore, et c'est lui aux anciens combattants, les général-major Kabouanga Saint-Foroz, ont rehaussé de leur présence la dite manifestation. Après les dépôts des gerbes de fleurs, l'ambassadeur Henrik Rasbrand a livré ses impressions à éco-militaire. Oui, alors on commémore, comme vous venez de le dire, cette semaine-ci, le 60e anniversaire de la mort de Doug Amashel, de feu secrétaire général des Nations Unies, qui est mort pour le Congo en 1961. Il était justement en route pour Ndola, justement pour essayer de contribuer, pour parler aux discussions, pour la paix et la stabilité du Congo. Et je pense que ça, avec aussi cette visite aujourd'hui, montre les liens qui sont là depuis très longtemps entre le Congo, entre la RDC et la Suède. Et justement ici, aujourd'hui, on a eu l'occasion de donner notre respect pour les pionniers bâtisseurs du Congo et entre autres des Suédois. La délégation a juste après pris la direction de la maison des anciens combattants en Gambela pour une rencontre entre les vétérans Sédois et Congolais ainsi qu'une visite à l'hôpital de cet établissement. Donc, tranquillisez, la haute cour militaire a repris mardi 7 septembre 2021 à Kinshasa, le procès des généraux de brigade Goda Sukba et Méry, Ekata Nga Simba Germain, colonel Matesso Nyinga alias Kung Fu, lieutenant-colonel Massa Sidrati alias Dragon, capitaine Ngole Justin, messieurs Floriber Ndiabungabu et messieurs Mboudina Iribi Pichu. Les sept prévenus sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel commis en Itoury. À l'appel des prévenus, certains se sont présentés à la barre non assistée de leur conseil. La haute cour militaire, présidée par son premier président, le lieutenant-général Moutombo Katalay-Tiende Joseph, leur a accordé trois jours pour déposer chacun la liste des témoins restés en province de l'Itoury pour faire comparaître devant elle. La dernière audience dans cette affaire remonte au 26 novembre 2020. La prochaine a été fixée au mardi 14 septembre 2021. Les magistrats et auxiliaires de la justice militaire du siège se sont retrouvés lundi 6 septembre 2021 à la parade générale au siège de la haute cour militaire à Kinshasa-Gombé. Le premier président de cette juridiction suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a inscrit trois points à l'ordre du jour, à savoir la présentation des magistrats nouvellement affectés à Kinshasa, la reconnaissance de grades aux héreux promus et le fonctionnement des différents services sous sa responsabilité. Le lieutenant-général Moutombo Katalay-Tiende Joseph a rappelé à son personnel les instructions permanentes pour la bonne administration de la justice. Il y a eu mis en place et que j'ai mis en place et que j'ai mis en place et que j'ai mis en place pour l'emplacer au Moussalaki. Je suis déjà dit bon pour que j'ai mis en place de manière à se présenter et que j'ai mis en place de la ville de l'Ouvalier Sita. Deuxièmement, nous avons faits un nouveau abogne, que nous sommes pour nous etons n'y a pas. Nous avons dit que nous allons nous laisser. Nous allons nous laisser, nous allons nous laisser. Nous allons nous laisser. Nous allons nous laisser. Nous allons nous laisser. Il a, pour clôturer son speech, répondu à quelques questions lui posées par les militaires du détachement judiciaire. Il a, pour clôturer son speech, répondu à quelques questions lui posées par les militaires du détachement judiciaire. Il a, pour clôturer son speech, répondu à quelques questions lui posées par les militaires du détachement judiciaire. Il a, pour clôturer son speech, répondu à quelques questions lui posées par les militaires du détachement judiciaire. Il a réserve, tout ce qui est politique, nous n'entrons pas dedans, à toi juste ici. Il faut que nous sommes complètement dignes. Voilà, maintenant nous sommes dans notre tournage, nous avons refléqué notre comportement. Surtout comme la maçade, notre magistrat. Nous savons que ça va tenir les seuls. Qu'est-ce que notre sollicitation est bien commun ? La rencontre organisée dans le strict respect des gestes barrières contre la COVID-19 a été marquée par une prédication du major Lucilou Robert, secrétaire général de l'homônerie catholique des forces armées de la République démocratique du Congo. Amen ! Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a condamné vendredi 3 septembre 2021 le lieutenant Mungu Atosha Christophe à 7 ans de servitude pénale principale et au paiement de 150 000 francs congolais de frais d'instance. Le condamné Mungu, aide du commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la première zone de défense, a été reconnu coupable de violation des consignes. Il a en date du 19 août 2021 photographié et publié sur Wattap une correspondance du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sans autorisation de la hiérarchie. Pour le juge militaire, le condamné a violé la consigne générale interdisant aux militaires de divulguer les secrets de défense dans les réseaux sociaux. Ce jugement définitif a été rendu par le tribunal présidé par le capitaine magistrat Basabangé Mambamou Maggi. Je reçois l'action publique mise par le ministère public contre le progenie Mungu Atosha Christophe, disons droit. Le tribunal dit établi en fait comme endroit l'infraction de violation des consignes mises à charge des progenies, le déclare coupable. En conséquence, le condamné à 7 ans de servitude pénale à 150 000 francs de frais d'extense à défaut de paiement, 6 mois par contrainte par corps, maintiennent sa détention. Ainsi, jugez et prononcer à l'audience de ce jour à laquelle jugez le capitaine magistrat Basabangé Mambamou Maggi, président, avec les concours du ministère public représenté par le capitaine magistrat Basabangé Mambamou Maggi, premier substitutif de l'auditeur militaire des garçons de Langombé. L'audience s'est déroulée dans l'enceinte de la première zone de défense en présence du général-major Ndaïuel Okura Christian, commandant à l'intérim de cette unité. Sous-titrage Société Radio-Canada